Bonjour à tous, l'objectif de ma présentation c'est de vous expliquer les principes de la tarification des risques professionnels. Cette présentation a pour objectif donc de vous présenter ces grands principes. Ce n'est pas un support juridique, c'est une présentation audio. Si vous avez besoin d'avoir des compléments d'information, vous avez un deuxième document qui est intitulé « Pour aller plus loin » de référence que vous pourrez aller consulter. Alors pour rappel, la branche accident du travail maladie professionnelle a trois missions qui sont interdépendantes. Tout d'abord, les victimes d'accident du travail et maladie professionnelle sont indemnisées de leurs frais de santé, de leurs indemnités journalières et accompagnées. Ensuite, la deuxième mission, c'est la fixation des taux de cotisation accident du travail que vont payer les entreprises auprès de l'URSSAF. Et cette cotisation est uniquement payée par les employeurs. Il n'y a pas de part salariale. Et une autre mission, c'est de prévenir les risques puisque ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a un service qui s'occupe de travailler avec les entreprises pour éviter qu'il y ait des accidents du travail et des maladies professionnelles. Aujourd'hui, la branche accident du travail et la branche maladie sont sous la tutelle de la CNAM et du ministère. Alors, la CNAM, branche maladie, branche risque professionnel. Comme vous pouvez le voir, la branche risque professionnel est petite par rapport à la branche maladie en termes de coûts. Ça représente 13 milliards d'euros par rapport à 170 milliards pour la branche maladie. Elle couvre 18 millions de salariés et 2 millions d'entreprises. Les collaborateurs qui travaillent à la gestion de cette branche sont 11 000 collaborateurs qui travaillent soit dans les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, soit dans les caisses primaires. Alors, la branche accident du travail, contrairement à la branche maladie, est une branche aujourd'hui en excédent. Pour plusieurs raisons, l'activité économique, le contexte économique peut influer les résultats de la branche. Elle a été en déficit en 2012. La Cour des comptes a émis des recommandations. Elle est aujourd'hui en excédent et nous espérons que nous ne retrouvons pas la situation de 2012. Alors, qui est concerné ? Tous les salariés du régime général sont couverts par la cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Ça concerne les salariés de l'industrie, du commerce et des services. Alors, nous connaissons tous les établissements qui emploient au moins un salarié du régime général. Quels sont les risques qui sont couverts par la cotisation accident du travail payée par l'employeur pour ses salariés ? Les accidents de trajet, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Les accidents du travail et de trajet font l'objet d'une déclaration de la part des employeurs. Les maladies professionnelles font l'objet d'une déclaration de la part de la victime. Alors, il peut y avoir quelquefois, dans certains cas, des confusions entre accidents de trajet, accidents de travail, lorsqu'une personne a un accident de la route, notamment. L'accident du travail, c'est un accident soudain qui provoque une lésion du corps et qui se produit à l'occasion du travail. Donc, un accident de mission qui se produit pendant un trajet entre un domicile et un employeur, entre un lieu d'activité habituel et un client, sont des accidents du travail. Le salarié est sous la subordination de son employeur lorsqu'il se déplace pour l'occasion de son travail. Par contre, l'accident de trajet, c'est un accident qui se produit sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Il peut y avoir des trajets plus ou moins longs selon que la personne salariée s'arrête à l'école, s'arrête à la crèche, va au restaurant d'entreprise ou dans un restaurant extérieur s'il n'y a pas de restaurant d'entreprise. Là, on est sur des accidents de trajet et cette différenciation auprès de la caisse primaire est importante parce que l'enjeu financier pour l'entreprise n'est pas le même et on y reviendra. Alors, pour déterminer les taux de cotisation, il y a plusieurs acteurs. Tout d'abord, nous connaissons toutes les entreprises qui ont fait une démarche auprès des centres de formalité des entreprises tout au long de leur vie pour se faire connaître lorsqu'elle change d'activité, lorsqu'elle sera dit. Le centre de formalité des entreprises enregistre toute la vie des entreprises, tous les actes des documents que nous appelons des SERFA. Ces informations sont transmises à l'INSEE qui va attribuer un numéro SIRET qui est l'identifiant qui suivra l'entreprise tout au long de sa vie, enfin l'établissement tout au long de sa vie et pour l'entreprise, ça sera ainsi rang, sachant que la majorité des entreprises sont mono-établissements. Elle attribuera aussi ce qu'on appelle un code APE qui dépend des résultats économiques de l'entreprise mais qui souvent peut être confondu avec ce que des codes risques attribués par la CARSAT. Le centre de formalité des entreprises va aussi informer l'URSSAF qui va déterminer si c'est une entreprise du régime général ou pas et la conjonction de ces deux informations fera que cette entreprise sera connue de la CARSAT en vue de la détermination des taux. De l'autre côté, les entreprises connaissent les caisses primaires puisqu'ils ont l'obligation de faire des déclarations de tout accident du travail qui est survenu pour un de ses salariés. La conjonction des éléments connaissance de l'entreprise, connaissance de tous les accidents du travail et maladies professionnelles permettent à la CARSAT de déterminer les taux de cotisation des entreprises. Chaque année, elle transmettra aux entreprises un taux de cotisation qui sera appliqué sur les bulletins de salaire de l'année suivante. Par exemple, pour 2020, les taux de cotisation de l'année 2020 notifiés par la CARSAT ont fait l'objet de prélèvement versé à l'URSSAF sur les salaires versés au cours de l'année 2020. Et les informations aussi sont transmises à l'entreprise et à l'URSSAF, mais il y a aussi toutes les données financières connues de toutes les CARSAT sont transmises à la Caisse nationale pour déterminer les taux de cotisation et nous le verrons de la majorité des entreprises. Alors, le processus tarification, associe donc trois acteurs, les caisses primaires, les CARSAT et les URSAF, qui tous les jours échangent des données par flux dématérialisé. La CARSAT notifie le taux à l'entreprise qu'elle a déterminé avec les éléments qu'elle a obtenus, des caisses primaires et des données sociales. L'URSSAF recouvre les cotisations au même titre que toutes les autres cotisations sociales. Et la caisse primaire indemnise l'assuré salarié victime d'accidents ou de maladies professionnelles. Donc, on voit que la victime de l'accident n'a qu'un interlocuteur qui est la caisse primaire. Par contre, l'entreprise a plusieurs interlocuteurs, la caisse primaire, mais aussi la CARSAT, dans sa relation de reconnaissance des accidents, ce que nous appelons la matérialité des accidents, c'est le rôle de la caisse primaire. Quant à la CARSAT, elle, elle va déterminer les taux de cotisation avec les éléments fournis de la caisse primaire. Alors, on a plusieurs façons de calculer un taux de cotisation. Ça dépend de la taille de l'entreprise. On peut avoir en France des entreprises mono-établissements, c'est la majorité du tissu industriel français. Une entreprise, donc un ciran, un seul établissement, un seul cirède. Mais il peut y avoir des entreprises plus importantes qui ont plusieurs établissements aussi. Et donc, selon l'effectif, pour éviter de fragiliser les petites entreprises, il y a eu dans la construction des modes de tarification, cette volonté de faire en sorte que les entreprises les plus importantes puissent réguler elles-mêmes leur taux de cotisation, faire varier entre guillemets selon qu'elles aient beaucoup ou pas d'accident. C'est moins vrai pour les petites entreprises et nous le verrons basé plus sur un principe de solidarité. Donc, 80% du site, plus de 80% du tissu industriel français concerne des petites entreprises mono-établissements et qui ont un taux qu'on appelle taux collectif. Ce sont toutes celles qui ont moins de 20 salariés. Celles qui ont plus de 150 salariés ont un taux individuel qui est fortement impacté par leurs propres accidents du travail et maladies professionnelles. Et nous avons un système intermédiaire entre le taux collectif et le taux individuel qui est en fait un prorata des deux taux pour les entreprises qui ont entre 20 et 140 salariés, ce qui représente 6% des établissements en France. Donc, on prend en compte l'effectif de l'entreprise pour déterminer un taux au niveau de l'établissement. L'établissement étant un site géographique avec du personnel, des moyens de production, du management. Alors, il y a plusieurs types de taux quand on parle de tarification. Il y a d'abord le taux brut. Ce taux brut, c'est le résultat de la formule que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la valeur du risque, et nous reviendrons sur cette notion plus tard. La valeur du risque, c'est le résultat des accidents financiers, des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est rapporté au salaire versé dans l'établissement. Il y a, ça n'est pas le taux qui est notifié par la CARSAT. Il y a un taux net, ce taux brut auquel on associe des majorations qui sont le résultat de la mutualisation de la branche. Et puis, le taux notifié pour certaines catégories d'entreprises qui peut tenir compte des règles d'écrètement qui sont appliquées parce que dans la branche AT, la volonté a été depuis 2012 d'éviter que les entreprises ne se retrouvent avec un taux de cotisation qui varie à la hausse de façon trop importante. Donc, pour éviter, après un accident grave, pour éviter que le taux ne soit majoré de façon trop importante, il a été prévu des écrètement, ce qui fait que l'impact d'un accident va être atténué. Mais comme dans la branche accidents du travail, vous l'avez vu, elle est une branche qui n'est pas en déficit, de par reconstruction. C'est un peu le principe des vases communicants. Il y a des écrètement à la hausse, mais il y a aussi des écrètement à la baisse. Ça veut dire que pour schématiser, un accident grave va impacter un taux de cotisation pendant six ans. Il va augmenter doucement, mais il va baisser aussi doucement. Donc, ces trois types de taux vont se retrouver dans les explications suivantes. Alors, la valeur du risque, contrairement à ce qui se passait précédemment avant 2012, on était à ce qu'on appelait l'euro-euro. Tout ce qui était payé en caisse primaire au titre des accidents du travail et des maladies professionnels, était pris en compte pour calculer le taux d'un établissement. Aujourd'hui, on est parti sur une logique de coût moyen. Un coût moyen, c'est en moyenne combien coûte un accident qui génère une incapacité temporaire d'une victime. Combien coûte un accident qui génère une incapacité permanente ? Donc, c'est la somme de tous les accidents et de leurs coûts particuliers qui va permettre le calcul de la valeur du risque. Alors, les coûts moyens, incapacité temporaire, c'est-à-dire que la personne est arrêtée temporairement, elle va avoir un arrêt de travail. On va tenir compte non pas de la réalité de la durée de l'arrêt de travail, mais de celui qui a été prescrit par le médecin. Si le médecin a prescrit des prolongations, on va additionner le nombre de jours d'arrêt prescrit par le médecin. Quelquefois, les personnes reviennent à leur poste de travail bien plus tôt, mais ce n'est pas la réalité et la durée de l'arrêt de travail qui va être pris en compte, mais la prescription médicale. En ce qui concerne les incapacités permanentes, c'est calculé en fonction de la rente qui sera attribuée à une victime. Si elle a une incapacité durable après sa consolidation, après tout ce que la médecine a fait pour elle pour qu'elle retrouve son état initial, il est possible qu'il y ait des séquelles et que la caisse primaire détermine une incapacité permanente indemnisable. Dans ce cas-là, il y aura un taux d'incapacité permanente et une rente versée à la victime. Et ce sont les coûts moyens qui seront pris en compte pour déterminer la valeur du risque. Alors, ces fameux coûts moyens sont déterminés annuellement par la CNAM, publiés après arrêtés au journal officiel. Ils dépendent du secteur d'activité. Il y a plusieurs communautés techniques, neuf secteurs d'activité et par secteur d'activité, il y aura des coûts moyens différents tous les ans. Ils évoluent tous les ans en fonction du passif des accidents de travail. Et ce sont ces éléments qui seront pris en compte par le calcul du taux. À titre d'exemple, pour 2020, une entreprise sur l'année 2018 a eu un accident du travail, une prescription de dix jours d'arrêt. Ça représente un forfait dans la branche professionnelle de la métallurgie pour dix jours d'arrêt de 597 euros. Donc, un premier coût moyen de 597 euros. Mais il y a eu aussi deux maladies professionnelles, avec chacune une rente d'incapacité de 15%. Il se trouve que dans le barème publié au journal officiel, le forfait pour 15% est de 58 000 euros. Donc, il y aura deux fois ce coût moyen, dont une valeur du risque sur la formule du taux brut que je vous ai présentée sera pris en compte pour l'année 2018. Mais comme le taux de cotisation de l'année 2020 est basé sur des éléments des années 2018, 2017 et 2016, il est possible qu'il y ait d'autres accidents pris en compte qui impactaient les années autres que l'année 2018. Et c'est la totalité des éléments qui va permettre de déterminer la valeur du risque et donc impacter la formule du calcul du taux brut que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, la période prise en compte tient compte de trois années d'éléments, trois années d'accident, d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente. Donc, on n'est toujours pas sur le taux notifié qui, dans certains cas, va tenir compte des règles d'écrètement. Le taux net, voici sa formule un peu magique qui peut apparaître très compliquée. En fait, il y a plusieurs majorations qui sont appliquées au titre de la solidarité. Donc, on va revenir sur ces majorations. Mais si une entreprise n'a pas eu d'accident pendant trois ans, si son taux brut, sa valeur du risque est à zéro, pour autant, son taux de cotisation ne sera pas à zéro. Il serait impacté, selon cette formule, par quatre majorations. Quelles sont-elles ? La majoration des accidents du trajet. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur différences accidents de trajet, accidents de mission. Les accidents de trajet n'impactent pas directement le taux de cotisation au sens de l'individualisation du taux, mais sont mutualisés sur toutes les entreprises en France. Tous les accidents du trajet sont dans une poche commune qui aboutit à cette majoration que nous appelons la majoration M1. Il y a une autre majoration, la M2, que vous voyez dans la formule, qui prend en compte les frais de rééducation fonctionnelle, la charge de gestion de la branche accident, et puis des transferts pour la sous-déclaration des ATMP, plus particulièrement la sous-déclaration des maladies professionnelles, puisque, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les déclarations de maladies professionnelles proviennent des victimes. Et souvent, il y a une méconnaissance de la part des victimes que leur maladie puisse être d'origine professionnelle. Il y a aussi une majoration qui tient compte des fonds des victimes de l'amiante, le FIVA, le Fonds de cessation anticipée des travailleurs l'amiante, des maladies professionnelles qui ont été mises sur un compte de mutualisation selon des règles fortement encadrées et spécifiques, et puis une majoration pour financer la retraite pour pénibilité. Voici les quatre majorations qui rentrent dans le calcul du taux. Alors, les règles d'écrètement ne concernent que certains types d'entreprises et ne concernent pas, donc, les petites entreprises qui ont moins de 20 salariés, qui ont un taux collectif qui dépend de leur branche professionnelle et non pas de leurs propres résultats. Par contre, pour les autres entreprises, il y a donc des règles d'écrètement selon que leur taux a été, l'année précédente, de plus de 4 % ou de moins de 4 %. Le taux ne peut pas varier dans un cas de plus de 25 % à la hausse ou de plus d'un point, mais à l'inverse, puisque dans la branche à terre, rien ne se perd, tout se transforme et tout s'équilibre. Il y a aussi des règles d'écrètement à la baisse. Donc, pour exemple, en 2020, vous voyez que le taux brut moyen national était très faible. Il était de 0,96 %. Donc, c'était une moyenne nationale sur tous les taux notifiés. Les majorations étaient les suivantes. Les majorations de la formule que je vous ai présentée tout à l'heure. On voit que toute cette part de mutualisation aboutissait à un taux moyen national de 2,21 %. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent impacter le taux de cotisation d'une entreprise, comme le taux brut, c'est la valeur du risque sur une masse salariale. Si une entreprise a une masse salariale qui diminue pour des raisons de licenciement, ça peut avoir un impact à la hausse sur le taux de cotisation, si la valeur du risque aussi est importante. S'il y a eu des contentieux des employeurs sur la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles en caisse primaire. Si le contentieux a abouti à donner satisfaction à l'employeur, il va y avoir des recalculs des taux de cotisation réalisés par la CARSAT. Il peut y avoir aussi des ristournes et des majorations du taux qui ont été notifiées par les préventeurs suite à des visites d'entreprise. Alors, pour vous dire quand même, que fait-on de cotisations accident du travail payées par les employeurs auprès de l'URSAF tous les ans. Si on prend 100 euros de cotisation, il y a 38 euros qui financent les conséquences des accidents du travail, incapacité temporaire, incapacité permanente. 36 euros pour les maladies professionnelles, même si elles sont moins nombreuses, elles coûtent très cher. Il y a 4 euros pour la prévention des accidents du travail, toutes les mesures financées pour la prévention des accidents du travail. Il y a 7 euros qui concernent les accidents de trajet, donc on a vu que c'était mutualisé, et 15 euros pour les victimes de l'amiante. Alors, depuis plusieurs années, la CNAM a une offre de service via le compte accident du travail maladie professionnelle. C'est un compte qui permet, via NetEntreprise, à toutes les entreprises, d'avoir en temps réel tous les éléments qui ont permis de calculer son taux de cotisation. Cette mise à jour est en temps réel. C'est un produit gratuit, accessible, exhaustif, et je vais laisser ma collègue vous en dire plus sur les évolutions récentes de ce compte accident du travail. Donc oui, en effet, la branche risque professionnel met à disposition des entreprises qui cotisent au régime général un téléservice, qui s'appelle donc le compte ATMP, qui est donc totalement gratuit. Ce téléservice est accessible via le site netentreprise.fr. Il est totalement sécurisé. Les données qui s'y trouvent sont exhaustives et mises à jour en temps réel puisqu'elles reprennent absolument toutes les données de nos logiciels en temps réel. Je vais vous présenter les différents services, les différentes options que vous pouvez y retrouver sur ce compte ATMP. Alors, il faut donc d'abord se connecter sur NetEntreprise avec ses identifiants, d'où la sécurisation de ses téléservices. On ne peut donc y accéder qu'en étant identifié. Après s'être connecté avec ses identifiants, vous allez arriver sur votre page d'accueil NetEntreprise où figurent tous les services auxquels vous avez adhéré. Et en fait, le compte ATMP apparaît en un service propre. Une fois que vous cliquez dessus, on y trouve une page d'accueil récapitulant toutes les options que propose ce téléservice. Ce téléservice est donc à la main de la branche Risques Pro et vous allez y retrouver à la fois des services versant tarification et des services plutôt versant prévention. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a sous ce compte ATMP ? On peut y télécharger son attestation des risques professionnels. L'attestation des risques professionnels, elle reprend les taux de fréquence, les taux de gravité de l'entreprise, de l'établissement et elle le met en comparaison avec ces mêmes taux, mais au niveau régional et national. C'est notamment un document qui est demandé aux entreprises pour répondre à des appels d'offres. Donc, dorénavant, en toute autonomie, l'entreprise peut aller télécharger son attestation des risques pro à tout moment sous format PDF en instantané sans avoir à contacter sa caisse régionale. Autre service, la consultation des taux de cotisations et le téléchargement des notifications. Donc, en effet, sur ce compte ATMP, on peut télécharger sous réserve d'avoir souscrit à l'abonnement à la notification dématérialisée, qui est une option du compte ATMP. On peut donc y télécharger sous format PDF la notification de taux, qui est exactement la même que celle qui est envoyée par les caisses régionales en début d'année. Donc, si on souscrit à cette option, la notification dématérialisée se substitue à la notification papier. Elle arrive de façon plus rapide puisque dès que la caisse régionale a calculé le taux, elle met à disposition dans le compte ATMP cette notification de taux et on peut aller la chercher encore une fois à tout moment. En plus des taux ATMP en vigueur et l'historique des taux sur trois ans, on y voit également les données que les caisses régionales recensent pour calculer les prochains taux de cotisation. Ce sont les fameux coûts moyens que ma collègue vous a présenté précédemment. Donc, sur ce compte, vous allez pouvoir voir en temps réel, un peu comme le compte bancaire, ce qu'on a déjà retenu pour calculer la valeur du risque qui sera utilisée pour les prochains taux de cotisation. Donc, vous allez y voir figurer les sinistres que nous avons reçus pour votre entreprise avec le coût, le forfait qui va être imputé dans votre valeur du risque au titre de chaque sinistre recensé. Également, plutôt côté prévention, cette fois, le bilan des risques pro. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un moyen de se comparer avec ces pairs puisque vous allez y voir figurer votre taux de sinistralité qui peut être comparé aux établissements au plan national qui font partie du même secteur d'activité et de la même taille que l'établissement cité en question. Cela permet du coup de voir si on est plutôt dans la moyenne, plutôt en dessous ou plutôt au-dessus. Dans ce bilan des risques professionnels, il y a également un focus sur les accidents et les maladies professionnelles de ce secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on va via ce petit graphique avec des pourcentages voir quelles sont les raisons, pourquoi on a le plus d'accidents, quelles sont les raisons de ces accidents qui arrivent le plus souvent. Et donc, du coup, après la raison, on a la conséquence. Donc, quelles sont les conséquences qui reviennent le plus souvent dans les sinistres de ce secteur d'activité ? Il y a également un focus sur les troubles musculosquelétiques. Ce sont des maladies professionnelles qui sont quand même beaucoup présentes dans les entreprises. Et avec cette petite silhouette, on peut en un clin d'œil voir quelles zones du corps sont les plus touchées par l'activité de l'entreprise. Cela peut permettre éventuellement de mettre des mesures de prévention en toute autonomie dans son entreprise en préparation éventuellement d'un rendez-vous avec un préventeur de votre caisse régionale. Il y a également un téléservice qui propose dans le compte ATMP de demander automatiquement de façon dématérialisée une demande de subvention. Il faut savoir que les caisses régionales peuvent attribuer des subventions pour aider les entreprises en matière de prévention, que ce soit pour financer des équipements ou éventuellement aussi des formations. Donc directement sur le compte ATMP, vous pouvez voir si l'entreprise est éligible ou pas aux subventions qui sont proposées actuellement par la caisse régionale. Il faut savoir également que le compte ATMP et l'ensemble de ses services, hormis la notification dématérialisée des taux, est accessible par les tiers déclarants. Le tiers déclarant peut tout à fait souscrire un compte ATMP pour un de ses clients et réaliser ses différentes démarches. Pour vous accompagner dans l'adhésion au compte ATMP, mais également dans la navigation entre les différents services, si vous avez besoin de plus de précision sur une des options que propose ce téléservice, sur le site de la CARSAT, vous allez retrouver différents tutoriels qui vont vous accompagner dans cette démarche. Bonjour. Cette présentation a initialement été imaginée pour la formation des représentants, des employeurs et des salariés des entreprises de Normandie qui siègent dans nos instances. Elle s'inscrit dans un cycle de formation initié pour eux en 2019. Nous avons finalement décidé de l'ouvrir à tous. Nous espérons qu'elle vous aura permis de comprendre comment est calculé le taux de cotisation de l'assurance risque professionnel de votre entreprise et ce qui est fait de ces cotisations. Nous espérons aussi qu'elle vous aura donné envie de découvrir et d'utiliser les outils en ligne que nous mettons à votre disposition pour gérer, pour suivre les accidents du travail et les maladies professionnelles de votre entreprise, ou pour utiliser les services et aides financières mises à votre disposition. Nous vous invitons aussi à en faire une large publicité autour de vous et à diffuser cette vidéo. Je remercie les collaboratrices et collaborateurs de la CARSAT Normandie qui ont contribué à cette présentation. Merci. 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 Merci.